Nous allons maintenant passer de l'équation au schéma. Pour cela, on va commencer par observer que l'équation a la forme d'une somme de produits. Dans un premier temps, on va exprimer chacun des termes du produit. Le premier terme de ce produit sera 1 lorsqu'on a C qui est à zéro, lorsqu'on a B et lorsqu'on a B qui est à zéro et lorsqu'on a A qui est à zéro. C'est le E de cette configuration et on va dessiner une porte E pour construire ce signal avec C bar, B bar et A. C'est la configuration qu'on appellera numéro 1. La deuxième configuration sera 1 lorsque l'on aura, le deuxième terme, lorsqu'on aura C égale 1, B égale zéro et A égale zéro. C'est donc le E de C égale 1, B égale zéro et A égale zéro. On le construit également à l'aide d'une porte E avec C et B bar et A bar. On l'appellera la configuration numéro 4. Et enfin, le dernier terme sera 1 lorsqu'on a C égale 1 et B égale 1 et A égale 1. Donc, c'est aussi une porte E avec C, B et A. Et on l'appellera la configuration numéro 7. Enfin, pour obtenir la sortie, on observe que c'est une somme logique, c'est-à-dire le OU de ces différents termes. Donc, la sortie sera 1 lorsqu'on aura ce terme-là qui sera 1, ou bien celui-ci, ou bien celui-ci. Pour obtenir la sortie Y, on ajoute une porte OU qui regroupe les termes 1, 4 et 7. Pour obtenir la sortie Y, on ajoute une porte OU qui regroupe les termes 1, 5 et 7.